Et bonjour à tous et bonjour à toutes, j'espère que vous allez bien, vous êtes avec Tork, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur le Magic Zodia Parce que vous allez voir, il y a beaucoup de guerriers à impairs, il y a beaucoup de decks très contrôles Mais avant, petit mot, je tenais à vous remercier du fond du coeur, j'ai reçu une quantité de messages Que ce soit sur Snapchat, Instagram, même Twitter, dans les commentaires, qui étaient très beaux Et beaucoup d'entre vous qui ont pu me dire que j'ai pu les aider à certains moments de leur vie qui n'était pas forcément cool Où ils se sentaient un peu seuls et tout, et que maintenant c'était un peu à eux de m'aider C'est vrai que c'est une période où j'ai besoin de vous et c'est vrai que tout ce retour d'amour On ne se rend pas compte, vous savez quand on est YouTuber, streamer, de la manière dont parfois on peut aider les gens qui sont un peu tout seuls Ou qui traversent une mauvaise passe, parce que je ne suis pas le seul à traverser les mauvaises passes, on traverse tous parfois les mauvaises passes Et c'est vrai que ce retour d'amour et de gens qui ont envie de m'aider, de nous aider Franchement il y a des messages qu'on pouvait me faire chialer hier Donc je tenais à vous remercier du fond du coeur Et sachez que vous m'avez donné beaucoup plus que j'ai pu vous donner en tout cas Donc je vais essayer de continuer à vous donner, voilà Et merci à tous ceux qui nous soutiennent pendant cette période sur les réseaux sociaux, etc Merci du fond du coeur Et voilà, si vous voulez discuter, je suis toujours dispo sur Snapchat J'ai discuté avec au moins 1200 personnes je pense Et sinon je stream tous les matins de 11h à 14h sur AramaTVHS Le dimanche aussi de 14h, ce dimanche, 14h à 20h si vous voulez venir me regarder un petit peu sur Twitch Et les gens me demandent comment on peut vous aider tant que nous regarder, ça nous aide beaucoup Et je vais faire une vidéo sur les deux prochains événements qu'on organise Je pense que je la ferai demain Je vais la mettre un petit peu au vert, j'ai lancé la game, on parlera du la game après Je vais la mettre un petit peu au vert cette semaine Alors maintenant j'ai la fibre, je vais rentrer chez moi, attendons les bains 3-4 jours Histoire de voir un peu la famille et prendre un peu des couleurs Parce que j'ai perdu beaucoup de poids mine de rien et c'est pas que le sport Donc voilà, il faut que je me remette, il faut que je me retappe un petit peu Parce que quand le ciel te tombe deux fois sur la tête en moins d'un mois On dit que la foudre tape jamais deux fois au même endroit mais Après j'ai bougé entre les deux Donc forcément ça doit jouer Mais en tout cas, voilà, globalement je tenais à vous remercier tous et toutes Et voilà, je pense que j'ai fait le tour de la chose Alors on va garder évidemment avec notre petite version du deck mashquette à l'ancienne Alors pourquoi c'est extrêmement fort le deck mashquette en ce moment ? Alors c'est pas fou contre les chasseurs Mais par contre il y a une quantité de guerriers impairs Il y a une quantité de prêtres Il y a une quantité de mash control qui est absolument énorme Et il s'avère qu'en fait notre deck est très fort Alors comment fonctionne-t-il ? Alors on va pouvoir piocher mais nous aussi En gros, c'est à l'ancienne On a de la quête avec les deux apprentis du sorcier Les deux reflets du magma Et avec évidemment Anthony Las Et tout le but de notre deck ça va être de piocher, 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 piocher énormément Avec Amasseur, avec Intel les Arcanes, avec le projet de recherche Puis faire la quête avec Glyph, avec Rubitsor intérieur Intérieur pardon, inférieur, inférieur puis supérieur, on s'en fout Et avec également l'Intel les Arcanes bien sûr Qui va être très important dans le deck Alors là le truc c'est qu'il va beaucoup piocher lui aussi On a une version où il n'y a pas d'hospice funeste C'est un choix, voilà il n'y a pas d'hospice funeste Parce que c'est vraiment une version qui va target les decks control Si vous en avez marre de croiser les vieux prêtres de merde Alors après ça va être une version prêtre Ktoon j'ai l'impression Qui va beaucoup piocher aussi C'est un peu bizarre En tout cas on va attendre pour essayer de lui faire discard avec projet de recherche Je pense que ça peut être vachement intéressant pour nous Ok Glyph Glyph, ça c'est très fort parce que ça permet de faire monter la quête Glyph Glyph et peut-être contre-sort Et on jouerait ce contre-sort ici Voyons on est déjà à 2 sur 6 pour le moment avec notre quête Et donc je ne sais pas si vous connaissez tous la combo Mais j'imagine que l'immense majorité d'entre vous la connaissent Et on va la remontrer de toute façon pour ceux qui ne la connaissent pas Ah oui je tenais à vous dire aussi Il y a une vidéo que vous avez peut-être raté Parce qu'elle s'est pris toute la vague de haters avec plein de pouces rouges Et du coup ça a niqué son référencement Mais j'ai sorti une vidéo il y a 2 jours Et ouais c'est les comment dire Les dommages collatéraux on va dire J'ai sorti une vidéo il y a 2 jours avec Lowelo Que vous connaissez évidemment forcément Qui est sur la chaîne C'est le BO3 TORL contre Lowelo Et en fait on a testé le nouveau On prend le chip pour l'acollite Oh qui pioche, non on prend le chip pour l'acollite On a testé le nouveau format compétitif d'Hearthstone Qui a été annoncé par Blizzard Et qu'on va tester pour la première fois Alors make-up Kremlin B7 le 7 et 9 mars Mais je ferai une vidéo pour vous en parler dans la semaine Et du coup le BO3 est extraordinaire Vraiment si vous l'avez raté Et qu'il n'ait pas apparu dans votre fil de vidéo Je vous invite à le regarder C'était il y a 2 jours C'est franchement un des meilleurs BO de ma vie sur Hearthstone Donc je vous invite vraiment à le checker On peut Nova Alors j'ai vraiment l'impression qu'en face ça joue du prêt de Megactone Donc il va essayer de piocher un Mandelais Mais avec le projet de recherche Si il se met genre à 9 cartes dans la main Si il se met à 9 cartes dans la main Attendez on me parle en même temps Hop là Je fais une vidéo Totosh qui est un joueur Comment dire Qui est un joueur Qu'on connait tout simplement Voilà Alors Qui est un joueur étudiant On embrasse évidemment Mais du coup Voilà C'était pas le bon timing Ma foi T'as vu il fraîchote C'est trop mignon C'est que je reprends plein la gueule Regarde le méchant Oui il est 73ème légende Incroyable Il est trop chou Alors Ce qui est embêtant C'est qu'on peut pas vraiment Projet de recherche ici Non mais ça joue combo J'ai peur qu'il joue combo Et qu'il une one shot Malheureusement On va voir On est à 5 sur 6 On va pas projet de recherche Pour le moment On va juste ping S'il joue combo Et qu'il a toute sa combo On va pas pouvoir faire grand chose Malheureusement Là j'ai l'impression Que c'est pas du mechaktoon Evidemment Parce que du coup Il y a l'accolite du kribu school Mais éventuellement Il peut nous démonter Il peut nous démonter On va voir Ok Et il va se soigner Il veut pas cercle de soin Evidemment Il veut pas cercle de soin Alors c'est vrai que dans le deck Pour tenir On a 2 nova 2 blizzard On a pas de flam strike Voilà Il faut tenir avec les freeze En gros On a 4 freeze Dans le deck Et ça fait 4 tours On peut tempo Un petit peu un maximum Là on est pas mal Parce que regardez On a déjà la quête Qui est quasiment prête On est à 5 sur 6 Ça c'est cool Et en plus de ça Au delà de ça On a déjà Des 2 apprentis du sorcier Projet de recherche C'est parti Allez petit projet Qui peut nous ramener Alors on ramène Les rubis de sor inférieurs Qui sont pas mal Il discarde un petit limon Gluton Le Gluton Ouse Et on va Tac Partir sur l'élémentaire Donc ce qui va nous permettre D'avoir le rubis de sor Qui va s'activer Là le problème C'est qu'on peut vite Prendre très cher On a encore la possibilité De piocher Et lui faire discarde 2 cartes C'est quand même intéressant On sait pas trop Ce qu'il veut jouer A la fin de son côté Et là du coup On va Ah oui c'est vrai Qu'on va discarde C'est vrai que du coup On va discarde une carte Ouais C'est pas très grave en soi Je pense que c'est ok Il faut juste Oh Oh Ah ouais Ce son là On avait dit Que s'il jouait combo Ce serait très compliqué Bah on aurait pu On aurait pu lui faire Discarde une carte de la combo Mais malheureusement On savait que Sans avoir de freeze S'il jouait combo Ce serait assez compliqué C'est con ça Bah ouais Ce prêtre en face Mine de rien Mais quand même Beaucoup de pression Il y a quand même Beaucoup de pression Parce que A partir du moment Où tu peux pas gérer Une créature sur le board Même si de base Elle a pas l'air menaçante Bah il a le pouvoir De faire devenir Cette créature ultra menaçante On est top combien ? On est top 1000 Bah le deck Et pas le deck Le plus ouf De la mettre Dans certains matchups Mais il fait bien Le taf contre beaucoup Après j'avoue Qu'entre le press combo C'est tout le problème C'est que Tu peux pas gérer Indéfiniment Quand il y a une seule carte Sur le board Genre un drake Bah tu peux pas le gérer Comme ça quoi Chasseur Alors chasseur Il va falloir bien piocher Réussir à faire des bons freeze Etc Mais on a le zidiax Mais c'est pas un match Un peu évident Bon on garde la pioche En main de départ La pioche c'est primordial Avec notre deck On va pas garder Les cartes de la combo Excusez moi Je vais se faire un petit thé aussi Je l'ai oublié Parce que mine de rien 10h40 du matin On a beaucoup de travail En ce moment On a beaucoup de travail Pour la remontada Et surtout On a tellement d'événements Ma team qui arrive Dans les jours qui viennent Enfin dans les semaines qui viennent En fait on a Mois de mars Avril Qui sont Ultra méga chargés Alors quand je dis Que c'est ultra méga chargé C'est que On va sillonner la France Même jusqu'à juin On va sillonner la France Mais il y a déjà plein de tournois Mais je vous fais une vidéo Sur tous les événements Qu'on a Pour ceux qui veulent venir Voilà L'immense majorité des événements Sont gratuits En plus Et vous pouvez venir jouer Et gagner les cadeaux Et après Il y a l'arme à convention Qui est payant Avec 3000€ de cash price Sur Hearthstone Mais je vous parle de tout ça bientôt Alors Parce que ça arrive vite Mine de rien Donc là vous voyez Typiquement là C'est le mauvais matchup Là typiquement Ce sera rien de ping face En vrai Mais ce sera rien de ping Un 3 non plus Donc bon Là c'est vraiment 6000 ping et un 3 Chasseur c'est le deck Que vous voulez éviter A tout prix quand vous jouez Le mage C'est pas votre pote C'est pas votre pote le hunter On va faire quoi ? On va juste Untel pour essayer D'aller chercher une nova On a déjà blizzard Le truc c'est que C'est tellement lent Notre deck En early game Que ouais Quand on prend une pression Comme ça C'est complexe quoi Petite taupe Petite taupe Petite 4 On a le blizzard Qui va être sympathique Mais bon Ouais ça va être chaud quand même Il faut qu'on garde la pièce Pour le blizzard On prend beaucoup de dégâts On a la nova Qui peut tempo Mais je pense que c'est un peu tôt Pour faire nova maintenant Quoi qu'on peut En vrai on peut artificier nova Et espérer éventuellement Que l'artificier reste en vie Et qu'on puisse essayer derrière De peut-être pièce blizzard Pour s'y repose du board Le problème c'est que là Il peut juste mettre Rino de la tendera Et si il met Voilà si il met Rino de la tendera Il peut juste être une macrea Donc là c'est clairement La misère humaine On a re blizzard On ne peut pas le jouer maintenant On va juste poser Zilliax On essaye de tempo On ne va pas taper avec On va le laisser taper Parce qu'on ne peut rien tuer On essaye de tempo maximum Mais comme je vous le disais Ce matchup Il n'est pas ingagnable Mais c'est le pire matchup du deck Globalement C'est celui qu'on va éviter Même les zo Les zo commencent à revenir On m'a demandé de faire une vidéo Sur un deck zo Il faudrait que je fasse une vidéo Sur un deck zo Après Ouais si 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 Il y a la version qui est cool Avec le sort qui donne Plus 1 plus 1 Il n'y a pas les zo dedans Mais elle est pas mal Alors Le problème c'est qu'il peut en plus Buff son Rino Qui devient encore plus dur à gérer Catastrophe totale Il va trahir la 3-2 J'imagine Pour éviter de me donner trop de Non ok Il y a une frappe latérale Tout simplement Du coup on va devoir blizzard On va devoir blizzard Et une tout blizzard Ça c'est clair et net Le problème c'est que Pendant ce temps On prend extrêmement cher Et il va pouvoir remettre Ouais non C'est pas possible cette game Ok on a re-artificié Ouais du coup on peut essayer De faire Tac tac Le problème c'est qu'il va forcément Pouvoir jouer une carte derrière Il va forcément pouvoir jouer une carte Pour venir sniper la 1-2 Si il pouvait ne pas tuer la 1-2 C'était cool C'était cool Parce qu'on faisait blizzard Et on mettait la 1-2 dans la 3-3 Mais il est quand même extrêmement probable Ici qu'il tue la 1-2 Malheureusement Et que ça pue du cul pour nous Ça pue clairement même Ça pue bien Rappel latéral Ok Et là du coup comme on a fait la pièce On ne peut pas ping le rhino C'est un peu chaud quoi Un peu beaucoup chaud Mais du coup on va re-blizzard Mais le problème c'est qu'on va directement Reprendre énormément de pression A cause du rhino en fait Qu'il a pu buff Ce qui nous met très très mal Et on se retrouve dans une situation On a pioché que 13 cartes Il a pioché plus que nous Grâce à l'appel du maître Même carrément Mais là vous voyez Il va juste mettre full board Il va nous mettre à A 4-5 PV Même nous tuer avec Horde de tuer Horde de tuer Bon très bien Très bien Très bien On se bat pas On n'est pas On n'est pas avec les mêmes armes On se bat pas avec les mêmes armes C'est le mot qu'on puisse dire Alors on va attendre que le chasseur passe C'est con parce que juste avant De lancer la vidéo Je suis tombé sur un guerrier Et un prêt de contrôle Je leur ai pété la gueule tous les deux Ils n'ont rien pu faire Bah le prêt On aurait pu Ouais non Prêt combo c'est chaud quand même Prêtre wall c'est compliqué Beaucoup de gens qui me demandent Comment on va le prêtre wall Faire une vidéo sur comment On va être le prêtre wall Non je pense que Il faut mettre le prêtre wall Si vous en croisez beaucoup Il faut take des cartes quoi Il faut take des cartes Si vous croisez beaucoup de prêtre wall Mettez un black knight Mettez un moussu Je sais pas Pour les deux 14 Sinon Hunter c'est pas trop mal Vous pourrez réussir à le tuer Tour 4 Tour 5 Ah c'est le même Attendez j'ai attendu C'est pas possible J'ai attendu Franchement c'est horrible Quand tu te fais chier à attendre Pour pas retomber sur le même mec Et que tu recroises le même connard quoi Ça c'est la catastrophe ça Ok on a Luna Elle est dure encore Alors évidemment On peut pas relancer la quête Il y a des matchs Il y a des decks avec les quêtes Où tu relances la quête contre aggro Bon là évidemment On est sur un En plus on est de main de merde On est pas de la masse sur un derrière En plus là on est vraiment sur un deck Où tu peux Jamais relancer Relancer la quête Parce qu'en fait Si t'as pas joué la quête Tu peux arriver jusqu'à la fatigue Et faire que perdre Non mais il a Alors ça repart Il a directement avec la petite taupe sinistre quoi Ça repart Ok bah ping On va essayer de jouer Luna au prochain tour Là le problème c'est que S'il fait une sortie Taupe tranche gueule Ok top Yen Et là on a pas le ping à deux en plus C'est ça qui est compliqué Ping à deux c'est fort Comme ça normalement Là on l'a pas du tout Là du tout du tout Bah on met le lanceur de banane Tant pis Qu'est-ce que je voulais que je vous dise Là le truc c'est que S'il fait lynx On peut se casser en fait Voilà S'il fait lynx lynx dans la deux deux Ok appel du maître Ça va encore Ça va encore Il a la pièce Donc théoriquement Ça va vite fait quand même Parce que théoriquement Il peut juste faire pièce lynx Aïe 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 Ok non ça va Ça va ça va ça va Ça se passe Ça se passe Ok On y croit Bah là le plan de jeu C'est garder Luna sur le board Et espérer pouvoir faire Le truc avec Luna Je vous le dis tout de suite C'est notre plan de jeu Parce qu'on a les deux reflets C'est terrible dans la main Il y a vraiment des cartes Qu'on veut pas avoir Ces vieux reflets du magma Pas le hoffer Ok Ça c'est cool ça Pièce On arrive à mettre le tranche gueule Franchement S'il récupère toxicité J'ai le sub Ah on a pas de chance en plus En plus on a pas de chat On aurait pu être pas mal là On aurait pu être pas mal On gardait Luna et tout Et on enchaînait Amasor et tout On pouvait même trade là C'est un peu trop là je pense Ça va être un peu trop compliqué A mon avis Ping là dedans Parce que la 3-2 théoriquement Elle meurt déjà Si elle veut prendre un trade En tout cas elle meurt Ça c'est sûr Et oui on se retrouve avec les deux reflets On n'a pas de cartes qui font piocher Il a déjà pioché beaucoup Parce que là il va même pouvoir jouer le Rhino En fait on peut pas battre Rhino avec notre deck En fait Ok il n'y a pas de Rhino sur le tour 5 Quoi qu'il va encore pièce le Rhino Faut se méfier Non ok Putain il joue une version secret Ok c'était pas la pire version pour nous en plus Ok on sait ce que ça veut dire au prochain tour ça Quand tour 5 t'as les deux secrets On sait ce que ça veut dire Si il y a piège vivant c'est trop chiant Parce qu'on pioche pas en plus quoi C'est terrible Ok bah untel hein C'est parti On a l'apprenti On a Glyph qui vient d'arriver Bah est-ce qu'on essaye de Ouais on va essayer Mais ça va être piège vivant à tous les coups Frappe venin Ok pas de piège vivant On essaye de tempo le maximum Du coup on fait qu'on ping là dessus Alors du coup on aurait pu mettre la banane Mais Mettre la banane Si derrière c'est un piège vivant C'est encore plus relou Alors évidemment on aurait pu grid c'est sûr Mais bon Alors on se trouve quasiment à la combo Mais le problème voilà c'est que Là on peut plus se dire qu'on freeze son board C'est pour ça que le rhino c'est vraiment une carte Qui est horrible pour nous Le rhino c'est de la carte Genre on peut vraiment rien faire c'est une catastrophe Bah Glyph Il faudra essayer de tenir un tour sans se faire démonter Ok on va prendre peut-être même plutôt la barrière Non peut-être cône de froid Cône de froid en fait de base ça enlève 7 Et barrière ça enlève 8 Donc autant prendre barrière du coup Autant prendre barrière ça coûte moins cher en plus Tac On met la masseur Et attend la question c'est est-ce que je fais projet de recherche maintenant Ok il va en snipe Parce qu'on va peut-être pouvoir essayer de partir de loin En faisant apprenti reflet reflet Ça va pas chaud quand même On a l'éclat pour encore essayer de tanker De toute façon il y a un moment donné Tous les petits sorts on va pouvoir les jouer gratuit A un moment donné Parce que j'ai déjà la possibilité En fait projet de recherche Rubis de sorts Et bananes je peux les jouer gratuitement Ok Et la quête on est à 2 sur 6 Donc on va monter à 3 sur 6 Potentiellement si ça me donne une petite sorte On peut essayer de mettre la bite Ça va être très compliqué Mais c'est sûr qu'avant le deck il y avait des blocs de glace C'était beaucoup mieux Je vous garante si croyez moi Là le problème c'est que si il joue spellstone Il nous met 15 de dégâts quoi Enfin 12 de dégâts juste avec les loups Ok frénésie féroce Ouais on va partir un peu de loin peut-être Pour espérer gagner On va voir On va essayer Ça c'est la strat C'est la strat vraiment C'est la strat du désespoir Ça c'est la strat du désespoir total Parce que là on doit y aller Regarde on peut pas survivre un tour de plus ici Je peux en... Ah quoi qu'on a Nova Ok on peut Nova pour survivre un tour de plus On a Nova On peut déjà ouvrir ça Ok on peut Nova Entité Donc là on est à 3 sur 6 Ok On est à 3 sur 6 En sachant que On va arriver à 5 sur 6 On va arriver à 5 sur 6 Parce qu'on a deux trucs qu'on peut jouer gratuit quasiment Ok il n'y a plus de snipe j'espère c'est tout Si il y a un deuxième snipe c'est la merde Entité Si il y a un deuxième snipe on perd Je pense pas qu'il joue deux snipe Dans son ex ça m'étonnerait Ok je vais jouer un vieux secret de merde Très bien Et il va aller face Ok Bah là on va devoir tout donner Vraisemblablement Faudrait que Leaf Ah Blizzard Ah vas-y on essaie encore de tenir un tour On gratte on gratte En fait ça En fait l'alb Blizzard Il nous fait tenir un tour supplémentaire C'est ça que j'aime bien chez lui C'est qu'il nous fait vraiment tenir un tour supplémentaire Voilà on met l'image miroir En fait ça nous donne une draw de plus Concrètement Sauf si il y a hors de tueur de tuer au power Mais on joue pas au tour de... Il va pas me faire sur deux games de suite Hors de tueur de tuer au power quand même j'espère Non bah il veut pas... Non c'est impossible Pas avec la moitié du deck piocher Pas deux fois Ok Pas comme ça Zinedine Ok et là on va devoir tenter le tout pour le tout On va devoir tenter le tout pour le tout Compagnon On s'en fout hein les hawks Voilà il va aller face Il va aller trade peu importe Il va aller face Voilà évidemment Et là maintenant il faut espérer Zilek ça sert à rien c'était vraiment une mauvaise draw Donc on fait apprenti Reflet Reflet Et là on fait projet de recherche Et il faut espérer top deck glyph et l'autre reflet par exemple Into top deck Antonidas Ok on a l'autre projet Ok Ouh Oh là là Oh là là Ah non vas-y donne moi des vraies cartes par contre Ok on est en tôt Allez donne moi cliff et c'est... Allez oh oui Oh oui Oh là là Oh non il fallait de la pioche là Livre de spectre ça marche pas Parce que la carte qu'il nous faut c'est celle qui... C'est un spell quoi Donc ça marche pas Bah du coup on prend l'explosion Ok Là on est oubli... Ah ça va être là Oh non franchement ça se touche pas à grand chose Parce que là on récupère la kate Il faut qu'on top deck projet... Il faut qu'on top deck... Il faut qu'on a une chance sur 7 On a une chance sur 7 De top deck reflet de magma Qui nous fait gagner la game Allez Est-ce qu'on fait Anto reflet Allez 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 Oh non Oh non J'y ai tellement cru il fait chier Bon attendez du coup on peut faire Anto Oh ça pue quand même Blizzard du coup Et essayez en espérant qu'il n'y ait pas un piège vivant ou quoi Allez piège vivant du coup ça peut pas trade On a une fireball Bah on est obligé de trade ça On est obligé de trade ça Face face Si on avait une Oma c'était mieux parce qu'on a pu balancer des boules de feu face déjà On a qu'une boule de feu Je pense qu'il va pouvoir trop facilement gérer le board Ah putain on y a cru Reflet c'était good Ah bah oui il y a l'étale du coup Vas-y on va pas se laisser abattre on va en faire une dernière Vas-y Soyons un perdant magnifique Soyons un perdant magnifique C'est très français le perdant magnifique Ok ok on va attendre qu'il repasse Là vous voyez s'il y avait le reflet On faisait Anthony Das reflet à 1 Et on avait full boule de feu gratuite Putain ça c'est vraiment les meilleures parties Celle où t'es en train de... t'es au fond t'es au fond Et à un moment donné tu te trouves avec la chaîne Des... la chaîne de draw Pour 0 Ça arrive souvent dans ce genre de game Je me rappelle j'avais fait une partie mythique Je sais pas si vous vous rappelez contre Silver Name Si vous tapez genre Tantle contre Silver Name Sur la barre de recherche Google Enfin Youtube Enfin c'est pareil en fait Bah vous verrez La vidéo est ultra 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 mythique Allez c'est parti On va pas se laisser abattre comme ça On va réussir à gagner une game Donnez-moi un guerrier contrôle Guerrier contrôle C'est 100% imperdable comme matchup T'as par contre il a encore attendu le timing pour me sniper Non vraiment Vraiment s'il a encore attendu le timing je réponds plus de rien quoi Pitié Pitié Oscur Alors Il n'y a plus d'adversaire qui vole Je crois que Blizzard a jugé que mon deck était plus du tout adapté au ladder Et qu'il fallait pas trop être adversaire pour lui C'est bien ils font de la prévention Je me fais trop bully par le ladder Bully Allez Apparenteur pitié C'est marrant que ça me va Ok un prêtre Prêtre je vous dis prêtre si on fait une bonne sortie c'est ok de ouf Ok bon vous gardez pas en tourment de départ ni les apprentis ni rien Ni même le rubis je pense On va partir à la recherche de ladro là Intel Amasseur et compagnie Pas trop mal Pas trop mal Bon j'espère que c'est pas un combo ce coup-ci J'espère que c'est pas un combo Donnez moi un prêtre clone ça va Alors pour l'être prêtre clone évidemment si tour 9 il fait son sort Bah t'es dans la merde Mais la plupart des prêts de clone font pas leur sorte Enfin non si toi t'es cas sur 9 tu peux rien faire Après si on le sort tu peux le gérer entre guillemets avec blizzard et compagnie Donc bon A voir C'est sûr que s'il récupère la full combo et qu'il a dans la main un attaque mental châtivement sacré C'est la bite Mais sinon ça va en vrai comme matchup C'est très très bon Surtout qu'on a vraiment une bonne main ce coup-ci On va pouvoir glyph into un tel into un tel On va même pièce un tel éventuellement Parce que glyph en fonction du deck que c'est en face On a pas envie de prendre la même chose en fait Si c'est du clone on est bien content de prendre un ship On est toujours content d'avoir de la dro Mais si c'est du clone on est content d'avoir un ship Si c'est du dragon contrôle on est plutôt content d'avoir des blizzard et des nova Si c'est combo bah c'est la merde Voilà un petit peu comment ça se passe Ok vision de l'ombre Ça peut être n'importe quel type de prêtre Voilà Ça nous avance pas beaucoup Bon du coup on appuie à centaine C'est parti Ok projet de recherche Amasseur Donc là on est vraiment full draw Donc le plan de jeu ça va être de refaire un tel derrière Puis ça va être de faire amasseur Plus glyph ou amasseur plus projet de recherche Ça j'avoue que je pars encore Ça va dépendre Ok on récupère la partie Là on s'en dirait que ce qui va être un peu long Ça va être de faire la quête Parce qu'on est plus vraiment sur une situation Où on a l'écart de la combo mais on a pas encore la quête Après ça peut aller très vite vous le savez Ok on va pas le faire piocher tout de suite On va juste prendre ce qui est pas cher On va juste prendre ce qui est pas cher Et on va même le jouer tout de suite Pour bien vider notre main Voilà on s'en fout là Le but c'est vraiment d'aller chercher la quête On est à 2 sur 6 Ça peut aller très vite quand on a apprenti Quand on a toute la combo derrière on sait qu'on va finir la quête en 2-2 Ok Zilliax donc c'est du clone Juste se méfier à pas se faire one shot du coup C'est important quand même Mais vous pouvez pas y faire grand chose malheureusement le one shot c'est le one shot Comme on dit Luna, Flamme Tain On va piocher juste 1 sur ce tour mais on pioche 1 quand même Piocher 1 avec Luna dans ce genre de matchup c'est ok Parce que là on a encore beaucoup de pioche On est déjà à la moitié du deck Là c'est là que c'est très fort C'est là qu'on est en train de faire la bonne sortie On a déjà pioché la moitié du deck Et c'est juste qu'on va avoir besoin d'aller chercher le famoso lanceur de banane Ok hystérie donc Ça va pas forcément mourir les 1-2 peuvent se taper entre elles Ok Tout n'allait pas forcément mourir En tout cas Luna pouvait survivre je voulais dire Si les 1-2 se tapaient entre elles c'était parfait quoi Mais bon c'était un peu abusé Niveau shot On vide une nova On n'aura pas besoin d'avoir toutes ces J'aurais même pu jouer l'artificier On fera peut-être l'artificier blizzard à un moment donné Juste pour essayer de se mettre hors de Ouais de toute façon s'il a la galerie avec toutes les attaques mentales et tout On a beau se mettre bien On va pas être bien dans tous les cas Donc bon On va essayer de ne pas aller de caribansile là Ok bon vision de l'ombre silence ok très bien Ne buvons pas le Kali jusqu'à la lit Comme on dit On va le faire discarde 1 Surtout ça va peut-être le faire piocher Velen et compagnie Ok lanceur des bananas On peut le jouer ici Tac Petit lanceur de bananes On avance dans la quête On va passer à 4 c'est ça ? Ok on passe à 4 dans la quête Ça c'est cool 4 sur 6 Il discarde un mot de pouvoir bouclier Ok franchement il y avait mieux à faire discarde très honnêtement mais bon on va pas se plaindre c'est pas grave C'est quand même une bonne sortie dans cette game Ok cryptychique ça c'est très chiant parce qu'il repourrit mon deck Ça c'est chiant ça c'est vrai que problématique Bah on va vider notre main je pense qu'on va juste faire tac Tac Alors c'est compliqué de blizzard Du coup on va jouer ça On remet un peu d'armure c'est pas fou peut-être qu'on ferait une nova avec Ok on récupère glyph 4 sur 6 donc on peut y aller On passe 5 sur 6 on a la quête là en soi théoriquement Enfin on a la quête tout court je veux dire pardon Ça coûtera pas cher peut-être qu'on pourra le faire sur une de nos créas en vrai On peut même le faire maintenant en fait Si on le fait maintenant on a combien de cartes en main ? Ouais c'est bon ça le fait On le fait maintenant On s'en fout on tue notre créa Et oui parce qu'on a joué un élémentaire le tour d'avant On passe à 6 sur 6 donc on récupère notre quête Et là maintenant tout ce qui nous manque c'est un reflet ayant au Le problème c'est qu'il a pourri notre deck avec un cryptychique Et que oh c'est du ok C'est du combo encore une fois Et ça c'est pas une bonne nouvelle Mais ce coup-ci on a pas mal de freeze Donc on va voir ce qu'on peut faire au mieux Essayer de remettre de l'armure Mais là on va juste ping et blizzard concrètement Ça va être sportif à mon avis J'aurais pu ping là 1-1 pour pas qu'il pioche en vrai C'est pas grave Ça va être sportif parce qu'il manque encore 2 quarts de la combo Et qu'on a déjà beaucoup pioché Mais c'est vraiment ce côté où il m'a remis 3 quarts dans le deck qui est super chiant Donc là c'est un peu toujours pareil Siento est votre dernière carte Ah mais depuis qu'il n'y a plus les blocs de glace c'est moins bien Parce qu'on avait aussi Arcanologue qui permettait de piocher énormément avec les blocs de glace Forcément ça a bien réduit la qualité du deck On s'en rend compte plutôt pas mal là Ok Il continue de draw Normalement il joue pas de silence Mono silence quoi Donc on va pouvoir encore avoir des nova et des blizzards Sans trop de problèmes Enfin sans trop de problèmes Proportions gardées évidemment Mot de pouvoir et ça continue et ça continue A piocher Allez donnez moi les cartes de la combo s'il vous plaît S'il vous plaît Aïe 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 c'est dur ça Bah blizzard Blizzard ping Blizzard ping ouais Blizzard ping allons-y C'est parti On a encore une nova On pourra pas faire un tour métérosidiaque ça coûte trop de mana Et à un moment donné Bah on va devoir tenter de faire apprenti Apprenti en fleu Mais comme on a pas de pioche ça va être un peu Un peu pieux Non le combo priest il est chiant Il est beaucoup plus chiant que les autres priest J'avoue qu'on croise que ça C'est un peu relou mais bon Whatever Parce qu'il y en reste une nova On avait déjà joué une nova en plus On s'est dit que c'était pas un combo priest Mais c'était bien le prêtre wall Qui nous martyrisent depuis le début de la journée Oh la 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 les pires draws quoi Pfff chier Quelle somme cette game Bah nova hein Femnova ziliax Tuer son ziliax Ça va pas nous aider énormément malheureusement Là vous voyez Et il nous manque 10 cartes on a beaucoup pioché Mais il nous a rattrapé Le cryptique a mis 3 cartes dans notre deck Et ce qui fait que malheureusement on risque de s'affarniquer Bon bah écoutez c'est pas la C'est pas la vidéo de la victoire C'est pas la vidéo du succès C'est pas la vidéo Bah on aura essayé mais j'avoue que C'est con parce que j'ai fait 2 games avant de lancer la vidéo Ce matin en me levant cash Et j'ai pété mes 2 adversaires J'étais en mode Oh vas-y go je remonte le deck et tout Et non Et non pas du tout Échec de la quête Échec total de la mission About the mission Alors on peut faire Bah météore Autant peut-être le faire là dessus du coup Parce que les 2 nous one shot Au moins ça tue l'un 3 à côté Et ça m'invite de devoir ping Et on peut jouer à ma soeur Et évidemment avec la glacière On va poke là dedans Pourquoi ? Bah pour éviter de prendre un cryptique encore plus violent On résiste encore un tour On résiste encore un tour Éventuellement Bah oui il arrive à la fatigue Éventuellement si on arrive à récupérer Anto ou quoi Il peut y avoir de l'espoir Faudrait pas qu'on se fasse silence ça A folie de l'ombre Bah oui bah oui On peut pas On pouvait pas le ping On avait plus de mana malheureusement T'as jusqu'où il nous emmène ce bâtard Donc là on sait qu'il a le létal Il n'y a pas de doute Il n'y a pas de doute du tout Allez si j'ai un truc Ok il y a de l'espoir Il y a de l'espoir On peut gagner du coup Apprenti, apprenti On fait le reflet Là on peut carrément gagner Parce qu'on va piocher 3 Ce qui va à la draw aussi Oh c'est de la merde Oh On n'a pas de chance Putain On n'a pas de chat I'm sorry Franchement on a persévéré J'ai du hâte N'ai que mergiture Comme on dit Mais ça n'a rien de ping Où de poser les endos de merde Et ouais mais là Oh là là Mais les gens Cartes de merde Qui vient troll quoi Bon bah voilà Écoutez C'est la vidéo de la défaite Bon bah ça rendit peut-être long Sur le deck Dans la méta C'est peut-être pas Le bon timing Merci à tous Merci à tous d'avoir suivi Cette vidéo de la défaite Je vous embrasse Et je vous souhaite Bonnes vacances A ceux qui débutent leurs vacances Et les autres Bon courage pour la reprise lundi Ciao Ciao